programme d'aujourd'hui. Alors je vous demanderai vers là, donc coupez bien vos micros pour pas qu'on ait un double écoute derrière. Je vous demanderai à Patrick bien sûr aussi, si tu nous entends Patrick, de couper ton micro. Merci beaucoup Mohamed et merci Sébastien qui l'avait été à couper aussi auparavant. Alors là on est dans la préparation de l'examen 2024, donc pour ceux qui passeront l'examen en mai 2024 et pour ceux aussi qui passent l'examen là et qui ont besoin d'avoir une petite perfection, se perfectionner sur les statuts de la FIFA et les différents groupes qu'on pourra voir. On n'a jamais assez de cours parce qu'à chaque cours qu'on a, on améliore son niveau de connaissance. Donc c'est toujours intéressant pour ceux qui ont le temps, ceux qui ont la possibilité en fait de venir en cours. C'est toujours bien parce qu'il y a des discussions, il y a des dialogues, il y a des choses qu'on apprend, il y a peut-être des choses qu'on va percevoir différemment à la deuxième ou la troisième écoute. Donc c'est toujours important en fait de pouvoir participer. Je considère que la préparation à l'examen d'agent FIFA de la manière dont nous on le fait, c'est d'habituer en fait et de créer un quotidien et une régularité dans l'apprentissage des connaissances. D'avoir quelque chose chaque semaine, tous les 10 jours, tous les 3 jours, tous les 10 jours, tous les 11 jours, tous les 15 jours, ça vous permet en fait à vous de vous adapter au langage qui est utilisé. Je vous rappelle qu'on étudie tout de même le droit de la FIFA. Alors c'est peut-être pas le droit civil, c'est peut-être pas le droit pénal, mais ça reste du droit et l'étude du droit nécessite que votre cerveau et vos oreilles puissent enregistrer au fur et à mesure et surtout de manière régulière l'ensemble des termes techniques et ensuite de pouvoir faire jouer ensemble ces différents termes techniques que vous découvrez d'ailleurs dans un premier temps. Parce que personne n'est né agent de joueur, personne n'est né avec une connaissance précise du droit de la FIFA et donc c'est toujours intéressant pour vous en fait d'avoir des éléments au quotidien afin de vous habituer à ces termes-là et aussi de mieux vous en servir d'une part pour l'examen mais d'autre part aussi pour l'exercice du métier. Alors comme vous avez pu le voir et pour certains d'entre vous qui ont pu avoir l'entretien lié avec moi, on se base sur plusieurs outils pédagogiques. Le premier outil pédagogique que vous avez qui est celui qui est l'élément principal c'est la plateforme dont dans le premier mail le bienvenu que vous recevez vous avez un email de Tatiana qui vous indique évidemment l'ensemble des éléments qui donne la possibilité de pouvoir créer votre compte sur la plateforme et donc sur la plateforme vous avez effectivement toutes les matières c'est examen agent FIFA 2023 qu'on va d'ailleurs changer maintenant en termes de nom qu'on va appeler examen agent FIFA 2024 et dedans vous avez d'une part les différentes matières et les différentes matières que nous allons étudier pour ceux qui passent l'examen et pour ceux d'ailleurs de cette année aussi c'est d'abord les statuts de la FIFA, ensuite ça sera le règlement des agents de joueurs, ça sera par la suite le règlement du statut et du transfert du joueur et pour terminer le code disciplinaire et le code d'éthique de la FIFA voici les cinq matières importantes les gros thèmes qui sont étudiés tout au long de l'année et bien dans la plateforme ça se présente de la même manière on commence d'abord par les statuts alors quand vous arrivez sur la plateforme vous avez toujours d'abord un cours qui est le pdf le document officiel finalement de la FIFA avec le cours en entier et puis ensuite vous avez on va dire différentes vous avez différentes petites vidéos finalement ce que j'ai fait c'est que chaque le quand vous prenez le cours entier par exemple les statuts de la FIFA et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré dans une lecture en fait complète de l'ensemble du cours sur les statuts de la FIFA et dessus vous avez des cours de cinq minutes de dix minutes bien sûr enregistré lecture avec visio c'est à dire qu'on voit en fait le cours et je lis le cours mais c'est une lecture appuyé et commenté ce qui vous permet pour ceux qui n'aiment pas trop lire même si je conseille de lire mais qui n'aime pas trop lire qui sont dans la voiture qui sont en train de faire autre chose ça vous permet juste de pouvoir appuyer depuis votre téléphone votre ordinateur et vous avez finalement le livre qui vous est qui vous est compté finalement avec des commentaires qui vous permettent de pouvoir faire la différence entre certaines notions et le troisième point c'est que vous avez des vidéos de cours live que vous recevez par exemple celle ci on va vous allez la voir enregistrer et donc nous ce qu'on fait c'est que Tatiana vous l'envoie par mail directement et on vous le met aussi sur le groupe whatsapp ce qui vous permet de vous constituer finalement en fait une vidéothèque un des différents cours qu'on a pu avoir et donc vous avez déjà quoi qu'il arrive des cours précédents l'année dernière de la ou plutôt des cours de cette année avec les candidats de cette année qui sont déjà sur la plateforme et puis on renouvelle chaque année quand il y a des nouvelles dispositions qui sont mises en place et donc voici les différents éléments qu'on peut trouver sur la plateforme mais surtout à la fin à la fin de chacune des matières à la fin eh bien vous avez un examen blanc qui vous permet de tester vos connaissances de voir où vous en êtes c'est un examen blanc qui peut avoir 15 questions qui peut avoir 20 questions je rappelle qu'à l'examen c'est 20 questions QCM il n'y a pas de rédaction à voir les questions peuvent être proposées avec cinq six réponses au choix et vous devez choisir là où les meilleures réponses en ce qui concerne cette question là et donc ça vous permet de vous tester de voir ce dont vous êtes capable et ensuite on fait la correction d'examen blanc qui permet à chacun de pouvoir apporter une réponse de voir où vous en êtes et surtout aussi de pouvoir expliciter d'ailleurs un peu plus dans le détail en ce qui concerne la question qui est posée et aussi travailler un peu sur la méthodologie de la réponse à la question je rappelle toujours que la personne qui va à l'examen et qui fait dix minutes au lieu de rester une heure il a très peu de chance de réussir à l'examen parce qu'il ya beaucoup de pièges à l'examen les pièges ne sont pas difficiles si les pièges sont faciles pour celui qui a étudié et qui a pris le temps de lire la consigne qui a pris le temps de regarder l'ensemble des propositions des des solutions proposées et qui répond ensuite celui qui lit la consigne qui répond tout de suite n'a pas vraiment le temps de de sentir en fait qu'elle était la question qui a été posée donc il est important pour vous et ça c'est un élément qu'on va développer pour ceux qui passent l'examen cette année pour ceux qui passeront l'examen en mai c'est de vraiment travailler sur cette méthodologie là et cette méthodologie est beaucoup plus appliquée quand on fait les corrections d'examen blanc c'est là où on voit quelles sont les erreurs qui peuvent être commises on a vu par exemple hier pour lorsqu'on a corrigé l'examen blanc sur le sur l'examen sur le la réglementation des allant joueurs on a pu voir qu'une certaine phrase une certaine manière dite comme si une certaine proposition une certaine réponse a b c ou d peut vous enduire en erreur et donc le but c'est de pouvoir avoir la tête froide de savoir et d'avoir confiance en vos connaissances mais pour avoir confiance en vos connaissances il faut déjà que vous puissiez installer un certain rythme de connaissances tout au long finalement de l'année ou tout au long des semaines et des mois qui vous séparent entre le moment où vous êtes travaillé le moment vous avez l'examen voici pour cette partie présentation et bien sûr vous avez le ebook qui vous est envoyé directement le premier email qui a été envoyé par Tatiana le ebook qui permet d'avoir tous les cours ensuite à la fin de chaque cours à l'examen blanc et après l'examen blanc la correction donc pour ceux qui aiment bien lire lisez le ça vous permet d'avoir un visu en fait sur l'ensemble des éléments sachant que je considère toujours c'est bien de lire un petit peu quand vous lisez il ya beaucoup d'éléments qui restent et ensuite les cours en visu en live vous permettent de donner un peu plus de perspectives et de comprendre encore mieux parce que on comprend tout au bout de la deuxième troisième quatrième fois qu'on traite le même sujet la première fois on découvre la deuxième fois on avance la troisième fois on commence à confirmer le reste et la dernière fois on maîtrise les connaissances voilà ce que je pouvais dire sur les outils pédagogiques bien sûr la régularité fait qu'on maîtrise mieux les connaissances il y a un élément qui sera le dernier élément pédagogique c'est de bien regarder le plan des cours les cours les thèmes qui sont abordés ont toujours un plan il ya toujours grand 1 grand 2 grand 3 il y a les définitions et c'est pourquoi parce que l'examen quand on vous pose une question et bien si vous êtes capable d'identifier tout de suite de quel thème il s'agit je rappelle qu'à l'examen vous avez des questions de type général donc ils prennent en compte l'ensemble des cinq thèmes et donc si vous êtes capable d'identifier rapidement de quel thème il s'agit c'est beaucoup plus relax parce que votre cerveau va fonctionner en termes de tiroir là cette question touche le règlement des agents de joueurs cette question touche le règlement du statut et du transfert du joueur ainsi de suite donc si vous connaissez les plans c'est beaucoup plus facile de pouvoir vous identifier et d'ailleurs d'aller chercher en fait dans la documentation parce que je vous rappelais c'est un examen à livres ouverts alors maintenant nous allons passer à l'étude des statuts de la fifa on va commencer tranquillement parce qu'on a le temps pour l'année avec vous l'année jusqu'au jusqu'au mois de je dirais au mois de de mai mais avant le mois de mai on aura quand même un travail qui sera important ce qui concerne la préparation et puis le travail intensif vous aurez aussi une partie intensive pendant deux mois où vous allez vraiment donner à fond pour être certain de mettre toutes les chances de votre côté je trouve que c'est important ça vous met l'obligation de travailler quasiment chaque semaine alors on va commencer par les statuts de la fifa contre qu'est ce qu'on entend par statut de la fifa je rappelle déjà que dans chacune des entreprises ou des associations ou toute organisation juridique qui a vocation à faire des bénéfices ou qui a vocation à faire des buts non lucratifs et bien il y a toujours le document qui explique comment les choses se passent qui a le pouvoir quels sont les organes qui constituent en fait l'organisation et quels sont les modes d'élection finalement au sein de l'organe dans une entreprise il peut y avoir un conseil d'administration il peut y avoir des assemblées générales également c'est la même chose dans une association et bien je rappelle que la fifa est une association de droit suisse c'est la fédération internationale de football association c'est la définition d'ailleurs qu'il faut avoir et je rappelle que dans les statuts de la fifa ce qui est bien c'est qu'il ya des définitions c'est toujours bien de pouvoir connaître les mots qui vont être utilisés tout au long en fait des thèmes comme ça vous n'avez pas de surprise dans la manière de maîtriser le mot et donc les statuts c'est simplement l'acte de naissance et le mode de fonctionnement d'une organisation et donc les statuts de la fifa c'est la manière dont la fifa fonctionne avec ses membres c'est la manière dont les représentants de la fifa sont élus c'est aussi la manière dont est répartie la compétence de chacun des organes qui fonctionne au sein de la fifa et aussi ça permet de regarder d'avoir une vision plus large sur quel est le mode de fonctionnement le mécanisme de la fifa très peu de gens savent comment fonctionne la fifa et bien ceux qui préparent l'examen d'agent de joueurs savent comment fonctionne la fifa les directeurs sportifs savent comment fonctionne la fifa les présidents de clubs et toutes les personnes dont on appellera les acteurs en fait du football eux sont dans l'obligation de savoir comment fonctionne la fifa sinon ils n'auraient pas cette qualité de professionnel donc vous votre premier élément c'est savoir que la fifa c'est ce qui nous fait gagner de l'argent mine de rien c'est l'entité suprême du football est ce qu'on appellera le football organisé c'est un thème que vous allez pouvoir retrouver au fur et à mesure des lectures et des cours que nous allons aborder alors dans les statuts de la fifa il y a trois trois thèmes différents à l'intérieur des statuts de la fifa et d'abord on va commencer par la partie définition mais c'est voilà c'est important il ya des termes que vous devez connaître aujourd'hui moi je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ne savaient pas le sigle fifa d'accord et moi je faisais partie des gens qui pendant longtemps ne ne pouvaient pas définir le sigle fifa le f i f a et c'est une définition qui est en français finalement c'est fédération internationale de football association d'accord ça c'est le sigle fifa et donc le sigle c'est que représentent les quatre lettres en fait qui que sont la fifa fédération internationale de football association le second terme qui est important c'est le mot association parce qu'on va l'utiliser beaucoup et parfois on a on a un petit on a un petit problème et moi je des fois je redonne souvent le mot association est égal à fédération d'accord une association au sens de la fifa c'est une association de football reconnue comme telle par la fifa sauf indication contraire dans le texte mais ce sont bien sûr des membres de la fifa donc la fédération française de football la fédération québécois canadienne de football la fédération suisse belge italienne guinéenne ivoirienne de football sont des associations membres de la fifa voilà pourquoi le terme qui sera le plus utilisé ce sera le mot association à la place de fédération la ligue une ligue c'est une organisation qui est subordonnée à une association donc une organisation qui est subordonnée à une fédération dans les fédérations et les associations il faut distinguer les associations britanniques de part les associations britanniques ici ce sont les quatre associations du royaume uni c'est-à-dire de football association donc la fée en angleterre de scottish football association la fédération écossaise de football association of wales and the and the irish football association donc wales c'est les pays bas et à oui c'est l'irlande d'accord est plutôt ici l'irlande du nord donc ce sont les quatre fédérations la fédération anglaise la fédération écossaise la fédération des pays de galles et la fédération de l'irlande du nord que signifie l'i afb l'ifab l'ifab c'est international football association board on verra plus tard d'ailleurs que l'ifab est la seule et le seul organe qui est en mesure de modifier les règles du jeu du football au sens de la fifa le pays c'est tout état indépendant reconnu par la communauté internationale d'accord donc un pays juridiquement constitue comme un pays et ça ça joue un rôle important parce que pour que vous puissiez être une fédération il faut que vous soyez une fédération qui gère la pleuve football de manière monopolistique vous avez le monopole du football dans l'association dans le pays mais par contre un pays qui est reconnu comme tel d'accord sinon n'est pas considéré comme un pays dont vous ne pouvez pas avoir de fédération qu'est ce qu'une confédération justement c'est l'ensemble des associations reconnues par la fifa et faisant partie d'un même continent ou de régions géographiques apparentées la fédération européenne c'est l'uefa d'accord la fédération africaine c'est la la caf d'accord la confédération africaine de football et donc vous avez en fait les différents pays qui font partie du même zone géographique font partie d'une confédération nous verrons plus tard par la suite que vous pouvez avoir intégré dans une confédération géographique un pays qui n'est pas géographiquement dans le continent je prends toujours l'exemple israël israël qui n'est pas géographiquement en europe cependant elle a été intégré et elle peut israël les clubs israéliens peuvent jouer les coupes d'europe et le pays israël peut jouer le championnat d'europe donc elle a été intégrée à l'uefa qui est la fédération l'association européenne ensuite nous avons le congrès le congrès c'est c'est l'organe législatif et l'instance suprême de la fifa à ne pas confondre avec le conseil qui est l'organe stratégique et de supervision de la fifa à côté du congrès et du conseil il y à le bureau du conseil le bureau du conseil est un on va dire comme là les bureaux des associations c'est une partie un petit peu opérationnelle qui travaille au quotidien pour répondre aux demandes en fait finalement du conseil et les lois du jeu les lois du jeu ce sont les lois de football que ce soit pour le big soccer le football à 11 le football féminin et tous les différents football qui sont organisés par la fifa et c'est l'ifab donc l'international football association board qui est en mesure de publier et de modifier les lois du jeu qu'est ce qu'on entend par association membres on a défini tout à l'heure le terme association c'est une fédération une association membres c'est une association qui a été admise par le congrès de la fifa et donc tout de suite avec cette définition vous rendez déjà compte que c'est le congrès qui admet ou qui rejette le titre de membre au sein de la fifa donc une association membres est une association admise par le congrès de la fifa il ya un terme aussi qui est parfois qui est souvent indiqué mais qui fait l'objet de beaucoup de confusions c'est le titre de officiel qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'un officiel dans football un officiel c'est tout dirigeant y compris les membres du conseil membres d'une commission arbitre et arbitre assistant entraîneur préparateur ainsi que tout responsable technique médical et administratif de la fifa d'une confédération d'une association d'une ligue ou d'un club et toute autre personne tenue de se conformer au statut de la fifa à l'exception des joueurs des agents et des agents organisateurs de match les agents organisateurs de match c'est un métier différent de celui d'agent leur métier et d'organiser les rencontres dans le cadre du football organisé par la fifa donc ici vous avez bien compris que les joueurs ne sont pas catalogués comme étant officiel et c'est le cas aussi des agents dont vous ne serez jamais dans la catégorie des officiels les officiels ce sont les différentes personnes qu'on a nommé tout à l'heure notamment le tout ce qui est de personnes qui sont membres du conseil et membres d'une commission arbitre arbitre assistant entraîneur préparateur ainsi que tout responsable technique médical et administratif au niveau de la fifa au niveau d'une confédération au niveau d'une association donc fédération d'une ligue ou d'un club et toute autre personne tenue de se conformer au statut de la fifa sauf les agents les joueurs et agents organisateurs de match je rappelle qu'une ligue c'est tu sais là l'organisation c'est un organe qui est fait pour finalement gérer la partie professionnelle du sport dans le football chez nous la ligue c'est la ligue professionnelle de football par exemple en ils sont là ils font partie de la fédération mais sont là pour gérer la partie professionnelle de l'activité parce que je rappelle qu'il ya le football amateur mais il ya aussi le football professionnel et la ligue gère le football professionnel alors qu'est ce qu'un club c'est facile comme ça du bas club de foot c'est ça etc mais il ya une définition juridique dans le cadre du droit de la fifa un club est un membre d'une association elle même membre de la fifa ou membre d'une ligue reconnue par une association membre dont au moins une équipe participe à une compétition d'accord qu'est ce que c'est qu'un joueur un joueur c'est tout joueur de football titulaire d'une licence délivrée par une association donc est logique là dedans le football association c'est le jeu contrôlé par la fifa est organisée par la fifa les confédérations et où les membres selon les lois du jeu qu'est ce qu'on entend ici par compétition officielle c'est une compétition pour des équipes représentatives organisées par la fifa ou par une confédération et donc ici on peut parler de la coupe du monde ou des championnats d'europe de la coupe d'europe des nations ou alors la coupe d'afrique des nations ce sont effectivement des compétitions pour des équipes représentatives une équipe représentative c'est l'équipe nationale d'accord ça c'est important de savoir sa équipe représentative c'est l'équipe nationale équipe représentative à c'est l'équipe première c'est l'équipe à l'équipe de france de belgique etc donc équipe représentative c'est une équipe nationale contentons par acteur du football un acteur c'est une personne une entité ou une organisation qui sans être un membre et ou un organe de la fifa est intéressé ou concerné par les activités de la fifa et est susceptible d'influer sur ou d'être touché par les actions les objectifs les politiques de la fifa en particulier les clubs joueurs entraîneurs et ligues professionnelles c'est ça que c'est ce que l'on appellera ici un acteur voici ce qu'on pouvait déjà dire sur les éléments en termes de définition c'est ce que vous devez aussi avoir en tête je pense que quand on veut apprendre une matière il est important d'avoir déjà la connaissance technique des mots qui vont être employés d'accord et donc les définitions moi je considère qu'à chaque fois qu'il y a un document et qui les définitions c'est bien pour vous de pouvoir les reconnaître est-ce que déjà sur la partie définition vous avez des questions voilà c'était ma première question là dessus est ce que les termes là dessus qui vous paraissent plus ou moins compliqué ou des termes vous avez besoin d'avoir un exercissement une précision n'hésitez surtout pas on est là pour ça et ça et c'est toujours bien de commencer par le bon bout et de pas louper quelque chose si vous avez quelque chose donc n'hésitez surtout pas c'est un cours déjà qui est introductif et puis ensuite au fur et à mesure en monter en puissance notamment pour ceux qui passent l'examen l'année prochaine et pour ceux qui passent l'examen cette année le fait de bien maîtriser les statuts de la fifa c'est important mohamed je t'en prie bonjour tout le monde juste une question vite fait bien fait si j'ai bien compris un officiel peut aussi être un acteur de football alors alors un officiel justement il faut voir la distinction là dessus c'est une très bonne question l'officiel a une particularité d'accord un officiel c'est quelqu'un qui fait partie du corps de la fifa et du corps de manière directe dont le fifa de manière indirecte en travaillant pour une fédération pour un club et c'est de cas d'accord alors l'acteur du foot c'est quelqu'un qui est une personne une personne entité ou organisation sans être membre ou membre et ou d'un organe de la fifa d'accord il n'est pas dans la fifa il peut être intéressé par les éléments en fait que la fifa va donner mais il n'est pas membre de la fifa d'accord et d'ailleurs un officiel c'est un acteur c'est qui c'est les joueurs entraîneurs ligues professionnelles par exemple d'accord pourtant quand on parle d'officiel les joueurs ne sont pas les officiels d'accord mais les joueurs et exactement parce qu'il fait partie en fait de l'establishment de l'encadrement mais les joueurs n'ont oui exactement exactement ce sont des gens qui sont intéressés sans pour autant être là et l'exemple parfait sur les joueurs les joueurs ne sont pas des officiels mais ce sont des acteurs d'accord et ça c'est important aussi de le souligner donc est-ce que tu as répondu à ta question c'est bon pour toi parfait alors donc ici après la définition on va aller un peu plus loin dans la connaissance de la fifa déjà la fifa vous connaissez donc le sigle la fédération internationale de football associations et aussi il faut savoir que la fifa est une association inscrite au registre du commerce du canton de zurich d'accord et c'est défini par les articles 60 et suivant du code civil suisse donc vous n'avez pas besoin de connaître les articles ici c'est de savoir c'est une association inscrite au registre du commerce du canton de zurich au sens 2 du droit suisse le siège de la fifa est à zurich en suisse il ne peut être transféré ailleurs que sur décision du congrès c'est important de le savoir pour transférer le siège de la fifa ça doit passer que par une décision du congrès la fifa a plusieurs buts alors les buts c'est bien de les développer mais bon c'est pas vous n'aurait jamais aucune question à l'examen sur le but de la fifa d'accord le but de la fifa est un côté un peu politique c'est d'améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde entier d'accord mettre en oeuvre les aides humanitaires etc organiser ses propres compétitions internationales établir des règles qui permettent de régir le football de contrôler le football sous toutes ses formes de s'efforcer en fait de s'assurer que le football soit accessible à tous de promouvoir le développement du football féminin et la pleine participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance du football d'accord et bien sûr de promouvoir l'intégrité l'éthique et l'esprit sportif elle doit répondre aussi aux droits de l'homme d'accord et bien sûr doit faire preuve d'éléments qui concerne la non discrimination l'égalité et la neutralité politique ça c'est discuté mais bon ça fait partie des éléments voilà elle doit aussi promouvoir les relations amicales entre les peuples voilà ce qu'on peut dire sur les objectifs de la fifa alors en ce qui concerne les joueurs le statut des joueurs et les modalités de leur transfert ainsi que les questions qui s'y rapportent notamment l'encouragement des clubs à former les joueurs et à la protection des équipes représentatives sont régis par un règlement spécifique qui s'appelle le règlement sur le statut et le transfert du joueur donc sans le verra par la suite en ce qui concerne les lois du jeu les lois du jeu on a parlé tout à l'heure et on a vu dit que c'est l'ifab qui est capable de modifier les lois du jeu elle s'applique à toutes les associations membres et donc c'est l'ifab qui est capable de les promulguer et de les modifier je rappelle que promulguer c'est de pouvoir les déclarer applicable d'accord l'ifab est une alors c'est très important de savoir qu'est ce que l'ifab et de comment il est composé l'ifab est une association de droit suisse dont le siège social est à zurich d'accord et les membres de l'ifab sont d'un côté la fifa et de l'autre les quatre associations britanniques voici les membres de l'ifab la fifa d'un côté et les quatre associations britanniques voici celles qui composent l'ifab l'organisation le fonctionnement et les l'ifab sont régis par ses propres statuts les statuts de l'ifab toutes les associations membres pratiquant le football en salle notamment conformément aux lois du jeu de futsal d'accord ça c'est important et d'ailleurs c'est publié par le conseil toutes les associations membres pratiquant le big soccer conformément aux lois du jeu du big soccer d'accord et les lois du jeu du big soccer et du futsal sont publiés par le conseil alors il faut aussi comprendre que comme la fifa et l'organe important dans le football c'est celui qui pilote la stratégie du football à l'échelon mondiale il y a bien sûr un comportement à avoir il y a des sanctions en cas d'infraction et voilà pourquoi plus tard on étudiera le code disciplinaire et le code d'éthique mais dans l'article 8 qu'on est en train d'étudier là sur les statuts de la fifa il faut savoir qu'on parle plus spécifiquement du comportement des organes des officiels et les autres tous les organes et les officiels doivent respecter les statuts les règlements les décisions le code d'éthique de la fifa dans l'exercice de leurs activités les organes exécutifs des associations membres peuvent dans des circonstances particulières être relevés de leur fonction par le conseil d'accord en concertation bien sûr avec la confédération concernée est remplacée par un comité de normalisation pour une période donnée d'accord toute personne ou organisation impliquée dans le football est tenue de se conformer au statut et règlement de la fifa alors on va aussi parler des langues officielles quelles sont les langues de la fifa d'accord et des langues qui sont officielles et puis les langues qui servent à mettre en place tout ce qui est communication procédure etc les langues officielles de la fifa sont l'allemand l'anglais l'arabe l'espagnol le français le portugais et le russe ça ce sont les langues officielles cependant les procès verbaux la correspondance officielle les règlements les décisions et les communications sont produits en pardon en anglais espagnol et français donc je répète bien c'est très important on a compris qu'il y avait plusieurs langues officielles en ce qui concerne la fifa très bien cependant en ce qui concerne les procès verbaux en ce qui concerne la correspondance officielle les règlements les décisions et les communications et bien c'est l'anglais l'espagnol et le français et lorsque juger nécessaire en allemand arabe portugais et ou russe en cas de divergence la version anglaise fera toujours foi donc la version anglaise joue un rôle lorsque il y a en fait une divergence de point de vue dans un on va dire dans un conflit et bien s'il ya une divergence de point de vue parce que les langues sont différentes et bien ce sera l'anglais qui fera foi d'accord lors du congrès des interprètes qualifiés traduisent dans les langues officielles de la fifa les délégués peuvent parler dans leur langue maternelle s'ils fournissent l'interprétation dans une langue officielle de la fifa par un interprète qualifié c'est aussi important de pouvoir le mettre là dedans alors lorsqu'on est dans la fifa il faut aussi comprendre une chose c'est que la fifa est une grosse machine et donc si on est une fédération et qu'on veut intégrer la fifa et bien il faut remplir certains critères mais en ayant intégré la fifa on peut aussi être suspendu ou exclu donc en ce qui concerne les membres il faut étudier ici l'admission la suspension et l'exclusion des membres et on verra ça d'ailleurs dans cette première partie c'est le congrès qui statut sur l'admission la suspension et l'exclusion des associations membres uniquement sur recommandation du conseil je rappelle que nous étudierons plus en profondeur le rôle de chacune des institutions et des organes de la fifa mais déjà c'est assez simple de garder en tête que c'est le congrès et non pas le congrès extraordinaire mais dont on verra un peu plus loin pour l'instant je veux rester sur ce qu'on voit là le congrès statut sur l'admission la suspension et l'exclusion des associations membres uniquement sur recommandation du conseil déjà il ya deux organes un qui dit c'est moitié de décision par contre je prends l'avis du conseil en ce qui concerne l'admission donc le fait d'intégrer la fifa en tant que fédération peut devenir membre de membre toute association responsable de l'organisation et du contrôle du football et de toutes ces variantes dans son pays vous ne pouvez devenir membre de la fifa que si vous avez le monopole de l'organisation en fait de la du football dans votre pays en gros vous avez la délégation en fait du pouvoir donc du ministère des sports qui dit cette affédération va gérer le va gérer la totalité de l'organisation du football dans le pays c'est uniquement à ce titre là que vous pouvez faire une demande d'admission auprès de la fifa il est donc recommandé à toutes les associations membres d'impliquer tous les acteurs du football dans leur propre structure d'accord et la fifa d'ailleurs ne reconnaît que qu'un seul membre d'accord une seule association par pays il n'y a pas deux fédérations de france de suisse de belgique qui vont être membres de la fifa c'est uniquement une fédération et donc une association par pays une association ne peut être admise comme membre qu'à condition d'être déjà membre d'une confédération c'est normal vous devez déjà vous êtes la fédération suisse fait partie de l'uefa et donc par l'uefa vous pouvez intégrer la fifa vous ne pouvez pas être membre de la de la de la fifa sans être d'abord être membre de l'uefa en ce qui concerne les pays européens d'accord donc une association ne peut être admise comme membre qu'à condition d'être déjà membre d'une confédération la confédération c'est l'ensemble des fédérations au sein d'une même zone géographique d'un continent le conseil peut édicter un règlement sur la procédure d'admission d'accord toute association souhaitant devenir membre de la fifa doit en faire la demande écrite au secrétariat général de la fifa c'est un point de procédure qui est important bien sûr c'est le congrès qui admet qui suspend qui exclut une fédération mais la demande pour intégrer la fifa doit être écrite et cette demande doit être envoyée au secrétariat général de la fifa et on verra ultérieurement quel est le rôle du secrétariat général de la fifa parce qu'on étudiera chacun des organes les statuts de l'association parce qu'il s'agit d'une association et au même titre d'une société comme aujourd'hui nous sommes en train d'étudier les statuts de la fifa doivent toujours avoir des éléments importants qui correspondent aux valeurs de la fifa donc les statuts de l'association à joindre à la demande d'admission doivent impérativement prévoir plusieurs éléments au sein même de leur statut ils sont au nombre de trois un qu'elle s'engage à se conformer en tout temps au statut au règlement aux décisions de la fifa et de la confédération concerné premier point qu'elle s'engage la fédération à observer les lois d'y jouer en vigueur bien sûr troisième point qu'elle reconnaît la juridiction du tribunal arbitral du sport le tasse qui fait partie qui n'est fait pas partie de la fifa mais qui est un élément qui a été validé pour la fifa pour trancher certains litiges chacune des quatre associations britanniques est reconnue comme association membres individuels de la fifa d'accord donc ce les quatre aspects britanniques qui avec la fifa forment l'ifab et bien chacune d'entre elles est reconnue comme étant une association individuelle de la fifa elles sont pas prises dans un groupe c'est une individuellement avec l'autorisation de l'association membre du pays dont elle dépend une association d'une région n'ayant pas encore obtenu l'indépendance peut également demander l'admission à la fifa d'accord ça c'est un élément qui est assez important est ce que vous avez des questions sur ce que je viens de donner déjà d'évoquer là en ce qui concerne bien sûr la l'admission sur les éléments qu'on vient d'évoquer le par la suite on ira un peu plus loin dans les procédures mais voilà est ce que là dessus c'est ce que vous voyez sur le cheminement entre une fédération qui est ensuite membre d'une confédération et qui peut ensuite faire la demande auprès de la fifa et quel est l'organe qui est compétent pour accepter refuser suspendre ou éjecter finalement une fédération ce système là pour l'instant on est dans quelque chose qui est simple c'est de la mise en place et donc il n'y a pas c'est vraiment de la découverte de ce qui se passe là dessus maintenant parlons du dépôt et de traitement de la candidature on l'a dit précédemment la demande de candidature auprès de la fifa doit être écrite et envoyée au secrétariat général de la fifa donc le conseil recommande au congrès l'admission ou le refus de l'association celle ci peut soutenir sa demande devant le congrès on prépare un dossier on l'envoie au secrétariat général et derrière le conseil recommande au congrès en disant oui ou non et pour ça d'ailleurs on peut soutenir une demande avec un dossier en disant voilà en expliquant pourquoi on veut intégrer la fifa la nouvelle association membre acquiert les droits et les obligations découlant de son statut dès que son admission est effective elle a donc des délégués et ses délégués ont le droit de vote et sont éligibles dès cet instant maintenant quand on rentre dans la fifa comme indiqué on a des droits et on a des obligations quels sont les droits des associations membres d'accord les associations membres peuvent déjà un participer au congrès d'accord de formuler des propositions concernant les points à l'ordre du jour du congrès parce que quand le congrès se réunit il ya un ordre du jour on le verra et il ya des points qui sont discutés et bien en tant que membre nouveau membre on a le droit de formuler des propositions concernant les points à l'ordre du jour du prochain congrès troisième point proposer des candidats à la présidence de la fifa et au conseil donc la fédération a un poids elle c'est le voilà pourquoi le président peut-être allemand peut-être belge peut-être suisse peut-être italien peut-être sénégalais peut-être voilà parce qu'ils sont membres de la fifa elle peut aussi participer et voter à toutes les élections de la fifa et ça c'est quelque chose qui est organisée selon le le règlement de gouvernance de la fifa elles peuvent bien sûr participer aux compétitions qui sont organisées par la fifa participer au programme d'aide et de développement de la fifa juillir de tous les autres droits découlant bien sûr des statuts sont maintenant des membres à part entière d'accord mais à côté des droits qui sont octroyés aux nouveaux membres de la federa de nouveau membres de la fifa il ya également des obligations qui qui en découlent et bien d'abord première obligation c'est elles sont obligées d'observer en tout temps bien sûr les statuts règlements directives décisions des organes de la fifa et bien sûr les décisions qui émanent du tribunal arbitral du sport puisque dans leur statut elles doivent l'accepter d'accord deuxième point elles doivent bien sûr elles sont obligées de participer aux compétitions organisées par la fifa elles doivent payer leurs cotisations c'est important amener leurs propres membres à respecter les statuts donc faire les faire respecter la loi en fait dans son propre pays réunir leurs organes législatifs et instances suprêmes à intervalles réguliers et ce au moins tous les deux ans si vous êtes la suisse la belgique et bien vous avez l'obligation de réunir vos membres parce que la fifa des organes mais vous aussi en tant que fédération il ya des organes qui dirige la fédération de votre pays et bien elles ont une obligation de se réunir à intervalles réguliers et ce au moins tous les deux ans elles ont comme autre obligation de ratifier les statuts la fifa fait les statuts et bien les pays doivent les transposer dans leurs statuts à eux parce que c'est la fifa et ces fédérations ces deux statuts différents ces deux entités différentes la fifa fait quelque chose ces statuts là vous devez les transposer dans vos statuts à vous dans le pays où vous êtes dans votre organe dans votre association française italienne allemande etc elles doivent aussi créer une commission des arbitres directement subordonnés à l'association membres concernés bien sûr respecter les lois du jeu diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu'aucun tiers ne s'immisce dans les affaires en ce qui concerne le football et dernier point elles doivent observer toutes les autres obligations découlant des statuts et les différents règlements qui sont applicables au sein de la fifa la violation de ces obligations par une association membre entraîne des sanctions et on verra d'ailleurs quelles sont les différentes sanctions qui peuvent être données il faut aussi savoir que lorsque l'on dit l'ingérence des parties extérieures ça peut conduire à une exclusion aussi de la fédération alors les statuts des associations membres on est en train d'étudier nous les statuts de la fifa mais les statuts d'associations membres doivent mentionner de manière obligatoire certains aspects la fédération française de football par exemple doit mentionner dans ses statuels qu'elle doit rester neutre en matière de politique des religions qu'elle doit interdire toutes formes de discrimination garantir l'indépendance éviter toutes formes d'interférences politiques s'assurer que les organes juridictionnels sont indépendants c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs comme dans un gouvernement comme dans une constitution logique d'un pays s'assurer que tous les acteurs doivent observer bien sûr les voies du jeu tous les acteurs doivent explicitement reconnaître la juridiction de l'autorité du tribunal arbitral du sport et donner autorité à l'arbitrage comme moyen de résolution de litige on aime bien l'arbitrage pour ça en football et il ya quelques autres obligations mais ce que je veux dire c'est que elles doivent respecter et ça c'est important elles ont la responsabilité première de régir les questions concernant l'arbitrage la lutte contre le dopage l'enregistrement des joueurs et l'octroi des licences au club et d'imposer des mesures disciplinaires notamment pour mauvaise conduite éthique et des mesures visant à protéger l'intégrité des compétitions elle doit aussi définir le rôle et les compétences des organes décisionnels dans sa propre fédération éviter bien sûr les conflits d'intérêts et voici un petit peu ce qu'on pourrait prévoir dans les obligations et bien sûr avoir des audits indépendants indépendants sur les comptes les comptes et qu'ils soient effectués chaque année d'accord ça c'est important pour aussi assurer une transparence financière nous avons vu l'admission passons maintenant à la suspension mais avant tout est-ce qu'il ya une question en ce qui concerne l'admission est ce qu'on vient de voir tout de suite là n'hésitez pas ça permet de pouvoir mettre aussi en exergue et s'il n'y a pas de question il n'y a pas de question d'accord mais c'est vrai que là on plante d'abord le décor et ensuite on en ira un peu plus dans la précision ce sera pas un long cours aujourd'hui c'est d'abord un cours qui permet de prendre connaissance de tout ça en ce qui concerne la suspension le congrès peut suspendre une association membre uniquement à la demande du conseil d'accord vous avez vu cette relation qui peut y avoir entre le congrès le conseil même si pour l'instant vous n'avez pas encore une vision précise des rouges du rôle du congrès et la hiérarchie qui peut y avoir vous savez que le congrès c'est l'instance suprême le conseil laisse l'instance qui est un peu à côté en dessous et le reste après vient après donc le congrès peut suspendre une association membre uniquement à la demande du conseil d'accord malgré ce qui précède le conseil peut sans vote du congrès suspendre temporairement avec effet immédiat toute association membre qui contreviendrait gravement à ses obligations c'est important pour vous de bien connaître la la manière dont les choses sont faites entre le congrès et entre les différents organes finalement de la fifa ça donne beaucoup plus grande visibilité sur le fonctionnement de la fifa d'accord donc ici le congrès peut suspendre une association uniquement à la demande du conseil le conseil aussi peut sans vote du congrès suspendre temporairement avec effet immédiat toute association membre qui contreviendrait gravement à ses obligations donc c'est le principe et l'exception si elle n'est pas révoquée entre temps par le conseil la suspension approuvée par celui-ci reste en vigueur jusqu'au congrès suivant d'accord la suspension d'une association membre par le congrès ne peut être décidée qu'à la majorité des trois quarts des membres présents et ayant le droit de vote on peut avoir des membres qui sont présents mais qui n'ont pas le droit de vote donc je répète la suspension d'une association membre par le congrès ne peut être décidée qu'à la majorité des trois quarts des membres présents et titulaires du droit de vote la suspension d'une association membre par le congrès ou le conseil doit être confirmé par une majorité des trois quarts des membres présents et ayant le droit de vote lors du congrès suivant. Faute de quoi, elle sera automatiquement levée. Qu'est-ce qui sera automatiquement levée ? C'est la suspension. Vous avez bien compris ici qu'il y a une procédure et c'est là-dessus vous allez voir que dans les statuts de la FIFA, il n'y a pas de complications. Il faut bien lire lisez, plus vous lisez, plus vous comprenez en fait. Vous avez une marche à suivre. Suivez-la de manière assez limpide et naturelle. N'allez pas chercher autre chose. Une association membre suspendue ne pourra plus exercer aucune de ses prérogatives, dont les droits liés au statut de membre. Il est interdit aux autres associations membres d'entretenir des relations sur le plan sportif avec une association membre suspendue. La commission de discipline peut infliger d'autres sanctions. Les associations membres qui ne participent pas à au moins deux compétitions de la FIFA durant quatre années consécutives sont privées de leur droit de vote au Congrès tant qu'elles n'ont pas rempli leurs obligations à cet égard. Je répète, c'est quand même important. Ça fait partie aussi de la suspension. Les associations membres qui ne participent pas à au moins deux compétitions de la FIFA durant quatre années consécutives, je vous rappelle qu'il y a l'Euro par exemple et il y a la Coupe du Monde, d'accord ? Il y a la Cannes et il y a la Coupe du Monde. Si vous ne voulez pas participer à l'Euro et vous ne voulez pas participer à la Coupe du Monde sur les quatre années, eh bien ces associations membres-là sont privées de leur droit de vote au Congrès tant qu'elles n'ont pas rempli leurs obligations en ce qui concerne ce point-là. Il faut bien distinguer la suspension et l'exclusion. Parlons maintenant de l'exclusion. Le Congrès peut exclure une association membre uniquement à la demande du Conseil. Mais pour ça, il faut remplir certaines conditions. Elle en parle de l'exclusion. Première condition, elle peut être exclue si elle n'honore pas ses engagements financiers à l'égard de la FIFA ou si elle est coupable de violations graves des statuts, des règlements ou des décisions de la FIFA ou elle n'a plus la qualité d'association représentant le football dans son pays. Voici les trois éléments qui permettent au Congrès d'exclure une association membre, bien sûr à la demande du Conseil. Toute exclusion d'une association membre nécessite la présence de la majorité absolue des associations, donc plus de 50% des associations membres et ayant le droit de vote au Congrès et requiert la majorité des trois quarts des suffrages valablement exprimés. Donc il y a quand même, pour aller jusqu'à l'exclusion définitive, il faut quand même répondre à certaines obligations même dans la manière de voter, dans le scrutin de vote. À côté de l'exclusion, et on en terminera ici, il y a la démission, d'accord ? Il y a la suspension, l'exclusion, la démission et au début on a regardé l'admission. Donc admission, suspension, exclusion et démission. Une association membre peut démissionner de la FIFA pour la fin d'une année civile. Elle doit annoncer sa démission en envoyant une lettre recommandée au secrétariat général au moins six mois avant la fin d'une année civile. Ne pas confondre la fin de la saison. Six mois avant la fin d'une année civile. La démission ne devient juridiquement valable qu'au moment où l'association membre a rempli toutes ses obligations financières à l'égard de la FIFA et des autres associations membres. D'accord ? Je m'arrêterai là-dessus sur la partie membre. Je vais prendre des questions. C'était important d'avoir cette partie introductive, de voir un petit peu qui est qui, quelles sont les définitions des termes qu'on va utiliser par la suite, comment, quelle est la qualité du statut de membre, qu'est-ce que c'est qu'une confédération, qu'est-ce que c'est qu'une fédération, comment on intègre une fédération, comment on peut être suspendu, comment on peut être exclu, comment une fédération peut démissionner. Et on continuera la prochaine fois avec la partie indépendance des associations membres. Voilà. Je pense que pour la première, c'était important déjà de rester là-dessus, de pouvoir avoir une vision un peu plus générale sur voici ce que le Congrès peut faire avec l'aide du Conseil pour intégrer ou sortir une fédération, quelles sont les différentes manières de sortir ou de suspendre une fédération, quels sont les droits et obligations des fédérations, quels sont les éléments qu'elles doivent intégrer dans leur propre statut, dans leur pays. Donc c'était important de voir ça. Avez-vous des questions sur ce qu'on vient de voir ? Je prends déjà tout de suite Sébastien, je t'en prie, qui avait déjà une question qui avait levée la main. Bonjour Willy, bonjour tout le monde. Bonjour Sébastien. C'est déjà arrivé qu'un pays refuse de participer aux compétitions internationales ? J'ai pas de souvenirs. Alors c'est possible qu'en temps de guerre, par exemple, là, alors c'est pas le pays qui a refusé, mais je crois que la Russie a été exclue de la Coupe du Monde. Mais qu'un pays refuse, c'est rare. Je n'ai pas le souvenir qu'un pays, en fait, il a déjà refusé de participer à une Coupe du Monde, mais on peut peut-être m'éclairer là-dessus. C'est une bonne question, je vais regarder d'ailleurs dans les annales pour voir s'il y a eu un soukana qui s'est déjà présenté. Tu vois, c'est intéressant de savoir ça. Oui, bonjour Willy, bonjour les confrères. Oui, à ma connaissance, j'ai déjà suivi la Coupe du Monde depuis 1978. Je t'avoue, aucune équipe n'a refusé. Et comme tu disais, c'est plus que la FIFA a exclu une équipe, là aussi, par rapport au problème avec l'Ukraine. Oui. De mes souvenirs, de 1978, aucune équipe n'a refusé de participer à la Coupe du Monde. Alors, il faut savoir que ça peut très bien refuser de même participer aux qualifications qui t'emmènent vers la Coupe du Monde. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une compétition. Oui, aussi, aussi, voilà. Il y a les mains de qualification, effectivement, mais à ma connaissance, non. Donc, bon, voilà, en tout cas, c'est intéressant de... Ça aurait fait beaucoup de bruit. Oui, je pense quand même. Mais bon, ça peut arriver sur le plan politique. Ça peut arriver sur le plan politique. Je prends une question. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que tu avais fini, Sébastien ? C'était ta seule question, là-dessus ? Oui, j'ai fini. C'est bon. Merci beaucoup pour ta question. Merci aussi, Michel. Mohamed, je t'en prie. Oui, j'ai une question par rapport à, en fait, la différence entre une suspension et une exclusion. Parce que là, il y a deux choses. J'ai compris les grandes lignes, mais je voulais... Alors, en fait, la suspension est temporaire. L'exclusion est définitive. Oui, ça, j'ai compris. Voilà. Je ne vais pas laisser terminer ma phrase, mais c'est pas grave. Donc, ici, il n'y a que pendant la suspension, quand il y a une suspension, c'est décidé qu'à la majorité des trois quarts des membres présents qui ont le droit de vote. Et l'autre part, c'est il y a... On dit que, voilà, il doit y avoir une majorité... On nécessite la présence de la majorité absolue des agents membres qui ont le droit de vote, au contraire, donc ils ont le droit de vote, et la majorité des trois quarts des suffrages valablement exprimés. Là, tu parles uniquement de la suspension, tu parles également de l'exclusion. Les deux, donc. Alors, donc, voilà, il faut faire une distinction. Faire une distinction. La suspension, donc, la suspension, elle est faite par le Congrès, d'accord ? Et la suspension, donc, elle a un caractère temporaire, et ne peut être décidée qu'à la majorité des trois quarts des membres présents et ayant le droit de vote, d'accord ? Donc, il n'y a pas un vote. C'est quand il y a trois quarts des membres qui sont présents, là, on peut nous suspendre. Donc, il n'y a pas un vote. Ah non, en fait, si, si, il y a un vote. Il y a un vote, puisque la suspension de l'association membres par le Congrès est décidée, donc, dans le cadre d'un vote, à la majorité des trois quarts des membres qui sont présents. Je prends un exemple. Normalement, imaginons qu'il y a 80 membres et il n'y a que 50 membres présents, d'accord ? Ça sera les trois quarts des membres présents qui vont voter pour la suspension. S'il y a 90 membres qui sont là, eh bien, il y aura les trois quarts des 90 membres présents et uniquement ceux qui ont le droit de voter. Mais il y a effectivement un vote. Donc, il ne doit pas avoir 75% des votes. Il doit y avoir 75% qui ont le droit de vote. 75, c'est-à-dire 75% ? Exactement, oui. En fait, non, il faut le voir directement les trois quarts. Parce que la question, l'examen, on ne reprend pas de 75. Ici, c'est la majorité, à la majorité des trois quarts des personnes qui sont là. Il peut y avoir des gens qui sont là, mais pour d'autres raisons, mais qui n'ont pas le droit de vote. D'accord ? Exactement. C'est uniquement les personnes qui ont le droit de vote. Est-ce qu'on a besoin pour suspendre une association de membres ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir la majorité absolue ? Non. Ou est-ce qu'il y a vraiment... Non. Ici, le terme est très simple. Il s'agit d'avoir la majorité des trois quarts pour la suspension. D'accord ? C'est... Ici, l'élément à comprendre, c'est pour suspendre une fédération, il faut la majorité des trois quarts des membres présents ayant le droit de vote. Point. D'accord ? Voilà. C'est juste ça. Ni plus ni moins. Et pour exclure, il faut vraiment trois quarts des suffrages valablement exprimés. Alors, l'exclusion, c'est quoi ? Toute exclusion d'une association de membres nécessite la présence de la majorité absolue, plus de 50% des associations membres ayant le droit de vote. C'est-à-dire quoi ? Contrairement à l'autre où, peu importe, les personnes qui étaient là, on prenait les trois quarts pour la suspension. Or, pour l'exclusion, il faut absolument que... il faut absolument la présence de la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des associations membres ayant le droit de vote. C'est-à-dire que si on a 80 membres, par exemple, et qu'il n'y a que 30 membres qui sont présents, on ne peut pas exclure à quelqu'un. On ne peut pas. Ok. D'accord ? D'accord ? À chaque fois, il nous faut les trois quarts des suffrages valablement exprimés. Exactement. Voilà. J'ai compris. Donc déjà, il y a un pourcentage de nombre de personnes obligatoires pour pouvoir considérer l'exclusion. Et si le sous-précentage de présence est là, ensuite, il faut trois quarts des suffrages valablement exprimés pour valider l'exclusion. Donc il y a une différence de scrutin entre la suspension et l'exclusion. Merci Olivier. Je t'en prie. J'avais une autre question. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, je crois, entre-temps. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y avait une autre question, justement, par rapport à ce que vient de se dire là ? Alors, vous allez avoir le temps, bien sûr, de lire, de revoir parce que le cours s'est fait pour découvrir, pour voir un petit peu les éléments. Et moi, ce que je demanderais de faire, c'est que pour ceux qui passent l'examen en mai, le but pour vous ici est d'apprendre et de lire tranquillement chaque semaine. D'accord ? Les statuts, on va passer quand même un peu de temps dessus pour que vous ayez une bonne maîtrise. Vous avez le temps de voir venir aussi les choses par la suite. Je prends une question de Mehdi. Je voulais juste ajouter un point d'éclaircissement à Mohamed. Parce qu'en réalité, tu as des membres qui sont présents, mais qui n'ont pas le droit de vote, tels que les membres présidents d'honneur, membres d'honneur, vice-présidents d'honneur, etc. Donc, ils sont comptés sur le montage des présidents. Mais ils n'ont pas le droit de vote. Donc, si on compte les associations ayant le droit de vote, ils sont exclus, ces membres d'honneur-là. Et puis, on a une procédure très détaillée par rapport à l'exclusion et à la suspension à être appliquée par rapport à ce genre de contact. Ce qui est important ici, merci beaucoup Mehdi, c'est de bien comprendre, et ça, c'est quand vous allez étudier cette partie-là, c'est bien de comprendre quel est le mode de scrutin, un peu comme aux élections finalement, et quelle est la différence entre quelqu'un qui a le droit de vote et quelqu'un qui n'a pas le droit de vote. D'accord ? Parce que c'est une question qui peut être une question bête, l'examen. Oui, et parmi les 80 personnes qui sont présentes, y compris lui, lui, lui. Combien de personnes sur ces personnes-là ont le droit de vote ? Et là, vous mettez, oui, mais qui n'a pas le droit de vote ? Vous les enlevez, vous avez le résultat des personnes qui ont le droit de vote, qui ont le droit de vote et qui peuvent élire. Est-ce qu'avec ce nombre de personnes présentes, plus lui, 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 est-ce qu'on peut valider ou pas l'exclusion ? La question est oui ou non, tout dépend s'il y a les 50% et ensuite après les trois quarts des suffraies à l'exprimer, par exemple. Thierry ? Oui, merci. Bonsoir à tous. Bon, en fait, ce que je constate, c'est que comme la démission n'est pas plus grave que l'exclusion, donc la démission ne nécessite pas la majorité absolue. Donc c'est la raison pour laquelle ceux qui sont présents, bon, on rétient sur la majorité des trois quarts des membres présents ayant le droit de vote et aussi la majorité des trois quarts au niveau des suffrages. Et comme l'exclusion est plus importante, c'est pourquoi on nécessite la majorité absolue des membres présents, donc des membres présents de la FIFA qui ont le droit de vote. Alors, je pense que tu as dû faire une petite erreur, ce n'est pas la démission, c'est la suspension. Effectivement, la suspension, parce qu'il y a une différence entre, parce que tout à l'heure tu disais en fait, tu disais que la démission, la démission c'est différent, la démission c'est, voilà, voilà, la démission c'est moi je décide de partir et je ne veux pas. Et il faut juste que je puisse envoyer ce courrier motivé six mois avant la fin de l'année civile, ça c'est pour la démission. Mais pour la suspension, effectivement, il y a une grande différence en termes de gravité, c'est vrai, entre la suspension et l'exclusion. La suspension, on est plutôt tranquille sur la partie, voilà, on se suspend, etc. L'exclusion, c'est quand même un caractère définitif et donc il y a un plus grand nombre de verrous pour être certain qu'une grande partie en fait des gens qui votent soit tout à fait d'accord et qu'une grande partie des personnes qui sont membres de la FIFA soient au moins présents en grande quantité pour décider de l'exclusion en fait d'une association. D'accord ? Donc c'est tout à fait ça. Avez-vous d'autres questions sur ces points-là ? Voilà, si vous avez d'autres questions, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir lire. Prenez le temps tranquillement de lire. Ne passez pas deux semaines sans lire. Peu importe que vous passiez l'examen au mois de mai. Celui qui lit, qui prend le temps, qui avance, etc. arrivera tranquille. Vous aurez une connaissance encore plus importante, vous serez beaucoup plus relax et vous avez la possibilité de pouvoir maîtriser tous les aspects. D'accord ? Donc ce cours, quoi qu'il arrive, va vous être envoyé par mail et vous allez pouvoir le revoir. Ça, c'est les statuts de la FIFA. Donc c'est le premier thème qui est sur la plateforme et bien sûr, c'est aussi le premier thème qui est sur le e-book. Tatiana va vous faire aussi un email pour le prochain cours là-dessus. Et on va tout doucement avancer. Et on va essayer de se spécialiser vraiment sur les points précis et d'avancer tout doucement pour que chacun des moments et des éléments que vous avez, vous puissiez bien sûr les contrôler, les encadrer et faire quelque chose d'intéressant avec ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres questions sur le thème des statuts de la FIFA ou pas ? Sinon, pour ceux qui passent l'examen le 20 septembre, on a un cours qui est prévu, je pense, demain soir. Et vous recevrez l'invitation. Et on va commencer le règlement sur le statut du joueur et du transfert de joueur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour cette présence aussi. Et bien sûr, bienvenue à vous pour lancer votre connaissance sur l'après. C'est important de vous prendre le temps tranquillement, de regarder tout ça parce que c'est ce qui va vous donner en fait l'examen, c'est la connaissance. L'examen, je le dis à chaque fois, peut changer votre vie professionnelle, même votre vie en tant que fan de football. Donc prenez le temps et comme on débute, je vais monter crescendo en intensité. D'abord, vous découvrez tout doucement comment la FIFA est organisée. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi aux candidats qui sont venus là pour encore se perfectionner aussi. On se dit à mercredi et d'ailleurs même les nouveaux, vous pouvez aussi très bien venir au cours. Les cours sont ouverts pour tous. On a vraiment les cours, c'est plus de connaissance, vous avez mieux c'est. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Vous recevrez le mail avec le cours directement. Et puis je vous dis à demain pour les uns et certainement à la semaine prochaine pour les autres. Voilà. Passez une excellente soirée. Merci à vous. Merci. A demain. Demain, bonne soirée. Bon courage.